Nous avons été reçus cet après-midi par le médiateur de la République et ses collaborateurs dans le cadre du dialogue politique en cours dans notre pays, ont-ils dit. Je crois que globalement, ils ont compris que la solution n'est pas dans la loi, mais dans les échanges. Nous leur avons présenté neuf points de préoccupation. La plus importante, si vous voulez que je rappelle, c'est surtout la libération des détenus politiques, les conditions de retour des exilés. Et ensuite, le code électoral tel qu'il est, on ne peut pas nous faire appliquer un code auquel nous n'avons pas pris à son élaboration. Donc, il faut nécessairement trouver, au-delà du cadre juridique actuel qui régit l'organisation de ces détenus politiques, les moyens d'impliquer les parties politiques. Surtout, éviter que les stigmates de 2019, qui sont encore vivaces dans nos esprits, ne refassent toujours. Donc, il faut absolument trouver les moyens d'impliquer tout le monde. Je pense qu'ils ont compris que se fera le devoir de transmettre à qui de droit ces préoccupations, qui sont les nôtres, qui sont celles de l'ensemble des partis politiques de l'opposition en ce moment. Et il y a certains de vos confrères qui nous ont demandé aujourd'hui si ces conditions que nous posons sont déjà des éléments pour dire que nous voulons boycotter la législative. Surtout pas ça. Ces conditions ne sont pas rédhibitoires de quelque chose. Nous disons que nous souhaitons que cela se fasse ainsi pour éviter tout problème. à eux et à nous-mêmes. Nous voulons qu'il y ait la paix dans le pays. C'est pour ça que nous conseillons à tous et surtout aux chefs de l'État d'écouter ces cris de cœur des partis en ce moment pour qu'on évite de retomber dans les travers de mai 2019. C'est tout ce que nous disons. Est-ce que vous pensez vraiment que le chef de l'État ou que les gouvernants actuels vont entendre votre cri de cœur si vous attendez quelques mois, à quelques mois des élections pour demander la relecture par exemple du code électoral ? De toutes les façons, ils ont intérêt à entendre nos cris de cœur parce que c'est en réalité, c'est les préoccupations, c'est l'ensemble des aspirations de tout le peuple que nous portons. Faire une élection aujourd'hui avec les tests qui sont là et qui va conduire encore à exclure des partis n'arrange en rien ni le gouvernement ni les partis.